Il y a une phrase qui m'a énormément touché dans un documentaire que j'ai vu récemment qui disait qu'en fait, tu sais, partout on entend qu'on vit dans une société qui est extrêmement matérialiste et que c'est ça la grande maladie de notre ère en fait. Et le contre-exemple, ce que disait la dame, c'était qu'en fait pas du tout parce que quand on prend le sens du mot matérialisme au sens étymologique, on vit dans une société qui n'est pas assez matérialiste. Parce que matérialiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement utiliser et avoir un objet qui nous correspond vraiment. Or aujourd'hui, on sait très bien que le problème justement, c'est l'inverse. C'est qu'on a cette tendance à acheter des trucs dont on n'a pas besoin pour en quelque sorte compenser un malheur qu'on ne trouve pas parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on aime, parce que tout ce qu'on fait, c'est bosser comme des porcs pour avoir un salaire convenable à la fin du mois. Et que pour compenser en quelque sorte, pour justifier tout ça, on le dépense dans des trucs desquels on ne se sert pas. Donc si tu veux, au sens étymologique du terme, notre société est complètement anti-matérialiste. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des objets qu'on utilise vraiment, des objets qui nous sont adaptés. Tu sais, comme le sac qui t'est parfait, le parfait appareil photo, si tu fais des vidéos, le parfait micro, la parfaite veste, la parfaite chemise, un peu tout ça. Et le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est qu'en fait, on ne sait plus ce qu'on vise. On a tellement été déformé par... Bon, alors, on peut blâmer tout un tas de trucs. On peut blâmer la société. On peut blâmer tous les lobbies publicitaires, un peu tout ça. Tu vois, mais moi, je n'aime pas trop blâmer les choses. J'aime plus dire que c'est quelque chose... C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça que... C'est là où on en est aujourd'hui. Ça a été un processus lent et tout. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne sait plus trop quoi viser. On ne sait plus dans quoi est-ce qu'il faut s'investir. On a envie d'être heureux, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi viser. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute ce qu'on nous dit. Du coup, on se dit qu'effectivement, le bonheur, on le trouve en ayant de l'argent. Tu vois, le bonheur, on le trouve en ayant du supermatos. Tu vois, moi, le premier, je suis le premier à vouloir avoir du supermatos pour mes vidéos, un super micro, tout de super, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que... Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment dans certains domaines. Peut-être que toi aussi. Mais tu sais, ce jour où tu t'achètes enfin le truc que tu rêvais depuis des années, depuis des mois, tu lorgnais sur cet ordinateur ou depuis des mois, tu disais « Ouais, quand j'aurai ce truc, je serai bien. Quand j'aurai ce leggings, quand j'aurai cette nouvelle flûte, quand j'aurai cette bagnole, je serai trop bien, tu vois. » Et tu te l'achètes et t'es pas bien, tu vois. Et c'est là que tu te dis « Merde, j'ai dû louper un truc, là. Il y a quelque chose qui vient de me passer sous le nez. » Et en fait, tout ça, c'est pas de notre faute, comme je te disais. C'est un peu cette fausse idée qu'on nous a vendue. C'est juste qu'on est tous perdus, en fait. On sait plus trop dans quoi mettre les pieds et dans quoi vraiment se concentrer. Et il y a cette phrase que Jim Carrey disait, qu'il disait qu'il aimerait vraiment... Son plus grand souhait, c'est que tout le monde puisse être riche et célèbre pour se rendre compte que c'est pas du tout ça qui nous rend heureux ou que c'est pas du tout ça la solution de l'équation, en fait. Et c'est absolument génial. Enfin, tu vois, quand un type pareil dit ça, un type qui, on va dire, on peut l'admettre, tu vois, il a atteint, je veux dire, l'exemple parfait de la réussite sociétale aujourd'hui. Tu vois, le mec, il est riche, il a fait des films, il est célèbre, il a de la thune, il a je sais pas combien de maisons et tout. Et le mec, tu vois, il a les boules de s'asseoir et de se dire « Bah ouais, j'ai fait ça, mais je suis un peu misérable. Donc, je peux vous assurer que c'est pas ça qui rend la vie belle, quoi, tu vois. » Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, en fait, comment on sort de tout ça ? Comment on sort de tout ça ? Bah, tout simplement en se posant sur son siège et en se disant « Mais est-ce que je la contrôle vraiment ma vie, en fait ? Est-ce que c'est moi qui décide ce qui me rend heureux ou pas ? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai à la source de toutes les actions que je fais pour soi-disant être heureux ? Est-ce que j'achète ces trucs-là, par exemple, parce que c'est le modèle qui veut, qui dit que plus t'as de choses, plus t'es heureux ? Ou alors, est-ce que j'achète ces trucs-là parce qu'ils vont vraiment m'être utiles ? Est-ce qu'ils vont vraiment, comment dire, me coller à la peau, tu vois ? Être l'outil parfait pour, tu vois, si t'as un rasoir, je sais pas, si t'es à fond, si t'aimes avoir une belle barbe et tout, tu vois ? Est-ce que t'achètes ce rasoir parce qu'on t'a dit que c'était le meilleur ? Ou est-ce que t'achètes cette super tondeuse avec des petites options, tu vois, l'option lame interchangeable et tout ? Parce que t'as fait tes recherches, parce que tu sais que c'est le truc qui te faut, tu vois ? Donc l'idée, elle est là, c'est qu'il y a deux façons de reprendre le contrôle de sa vie, tu vois ? Enfin, je veux dire, il y a deux façons. On peut commencer par deux choses très très simples, tu vois ? Et la première chose, c'est déjà savoir ce qu'on utilise, décider, être conscient de pourquoi on achète des trucs et de les acheter uniquement quand on sait qu'on va vraiment en avoir une utilité, tu vois ? Moi, je suis le premier, vraiment, je suis pas du tout un exemple là-dessus, mais moi, je suis le genre de mec qui dépense beaucoup, beaucoup d'argent dans ses passions et le problème, c'est que malheureusement, tu sais comment c'est quand t'as des passions et que tu découvres un nouvel outil, bah, t'as tout de suite envie de l'acheter, tu vois ? Tu mets l'argent, tu réfléchis pas et plusieurs fois, je me suis retrouvé à acheter des trucs que j'ai dû revendre deux mois après, tu vois ? Notamment des micros, des enregistreurs, plein de trucs comme ça parce que voilà, j'avais pas du tout, j'avais pas pris le temps de comparer si... Est-ce que ça va vraiment à moi, en fait ? Est-ce que je veux utiliser ça parce que quelqu'un d'autre l'utilise et que lui, c'est stylé quand il l'utilise ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment ce qui va me... Est-ce que c'est vraiment ce qui va me correspondre à moi, en fait ? C'est se demander qu'est-ce qui nous correspond à nous et se rendre compte que c'est pas forcément parce que quelque chose correspond parfaitement à quelqu'un d'autre, tu vois ? Comme un nouveau micro, comme un nouveau leggings, comme un nouvel appareil photo, comme, je sais pas moi, un nouvel appart, une nouvelle voiture. Bah c'est pas forcément pour ça, parce que ça correspond à quelqu'un que ça va nous correspondre à nous, tu vois ? Parce que ça correspond pas à nos rêves, ça ne correspond pas à notre personnalité, à nos aspirations, à qui on est tout simplement, à notre vécu. Donc ça, c'est la première chose, se demander pourquoi est-ce qu'on achète quelque chose ? Et se demander si ça nous va vraiment. Et la deuxième chose à faire, mais c'est sur un plan plus général, c'est de se demander si... C'est de se demander tout simplement si on est vraiment là où on a envie d'être. Et de se demander sincèrement si on est là où on a envie d'être dans la vie, en fait. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers la personne ? Est-ce qu'on est en train de devenir la personne qu'on a vraiment envie d'être, tu vois ? Je regardais encore une fois, je te dis, ce documentaire tout à l'heure, là, et à un moment, il y a un passage hyper émouvant. C'est un passage avec un broker, tu sais, les brokers de Wall Street, un ancien broker, justement. Et il bossait dans la banque et il racontait que... Il avait passé toute sa vingtaine, en fait, à sacrifier tout son temps libre et tout, et à vraiment grimper l'échelle sociale et tout. Enfin, tu sais, c'est complètement délirant aux States, leur mentalité. Qu'il avait passé sa vingtaine à faire ça et qu'il s'était plutôt mis bien, tu vois, qu'il était arrivé dans une banque très, très célèbre et tout, je ne sais plus le nom, et qu'il avait bossé, mais vraiment comme un porc et tout, et il était vraiment ce qu'on pouvait appeler successful, tu vois, et qu'un jour, son patron arrive dans son bureau. Donc, tu sais, les bureaux, t'imagines bien les bureaux, tu vois, les grandes tours de verre, Wall Street, Costard Cravate et tout, tous devant un ordi, les brokers, quoi, les traders. Et son patron arrive comme ça dans le bureau, et après huit ou neuf années de travail acharné, de diplôme, de tout ce que tu veux, le patron arrive et lui dit, voilà, je ne sais plus son nom, on va l'appeler Josh, tu vois. Voilà, Josh, vous êtes promu, vous avez votre promotion, vous allez avoir le bureau de l'angle, tu sais, aux Etats-Unis, avoir le bureau de l'angle. Le bureau de l'angle, c'est l'angle du building, tu vois, et c'est, comment dire, c'est prestigieux parce que, enfin, je ne comprends toujours pas le concept, mais en gros, tu as deux vues, tu vois, tu as deux fenêtres, tu es l'angle, quoi. Donc, tu as le bureau de l'angle. Tu vas avoir le bureau de l'angle, tu vas être junior partner, donc junior partner, c'est vraiment un haut rang dans les... Tu fais partie de l'entreprise, quoi, tu es badass et tout. Et dans le documentaire, le mec, il raconte comment... Il sort du bureau de son patron, comme ça, il vient juste d'être promu, tu vois, il vient juste de réaliser son rêve qu'il avait depuis huit ans, donc il allait gagner, je ne sais pas, un salaire à six chiffres à la fin de l'année. Et il rentre dans son bureau, il ferme la porte, et il se met à trembler, et il se met à pleurer parce qu'il se rend compte, tout simplement, que tous les rêves qu'il avait en tant qu'enfant d'avoir une vie qui lui correspondait, que ce n'était pas du tout ça, en fait, qu'il avait poursuivi. Et il se demandait, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Mais comment est-ce que je suis arrivé ici ? Et que si je continue dans cette voie, si je prends cette promotion et que je ne quitte pas tout, tout de suite, maintenant, je vais devenir ce mec qui m'a promu, et je n'ai pas envie de devenir ce type-là, je n'ai pas envie d'être ça. Moi, je voulais de l'aventure, je voulais une vie qui ait du sens, je voulais une vie qui me corresponde, je voulais une vie où j'ai un impact, je voulais une vie où je fais ce que j'aime, mais là, ce n'est pas du tout ça, là, c'est le fric, la tour de verre et le costard cravate, mais ce n'est pas ça qui me plaît. Et il raconte comment du jour au lendemain, en fait, il a complètement tout largué le jour de sa promotion, il a pris l'ascenseur à ce moment-là, il n'est jamais revenu dans la banque, tout simplement, et aujourd'hui, je ne sais plus trop ce qu'il fait, mais histoire super passionnante. Et tout ça pour te dire que, voilà, c'est autant important, en fait, c'est deux aspects de la vie qu'on ne lit pas souvent, mais qui est difficile de faire le lien, mais pourtant, c'est tellement important, c'est ça, en fait, prendre le contrôle de sa vie, c'est de se rendre compte, de faire descendre de cette pensée, d'assimiler, en fait, le concept que, ok, maintenant, je prends le contrôle de ma vie, je décide de ce que je fais, mais de le sentir au niveau de tes os, tu vois, parce que ce n'est pas un truc qui doit rester dans ta tête, mais moi, je me souviens, le jour où j'ai eu cette réalisation-là, c'était plein de fois quand j'étais dans mon DUT, dans mon amphi, tu vois, j'étais assis, tout le monde faisait son contrôle, enfin, tu sais, on avait des contrôles, et moi, j'étais là, tu vois, je n'arrivais pas à me mettre dans le contrôle, déjà, parce que je n'avais rien appris, pour moi, c'était du chinois, je regardais tous les autres gratter comme ça, et je les voyais déjà gratter, pendant que je les voyais, en fait, gratter leur copie, et je les voyais déjà être promus, en tant que technicien, en tant que responsable qualité, tout ce que tu veux, et moi, je m'arrêtais comme ça, et j'avais l'impression d'être un alien dans la pièce, tu vois, j'avais l'impression, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, mais c'est mort, quoi, soit je prends une décision, et en l'occurrence, faire ces vidéos, et changer de vie, tu vois, soit je vais être quelqu'un que je ne veux pas être, tout simplement, donc c'est vraiment réalisé, mais biologiquement, tu vois, il faut que tu le sentes dans ton corps, il faut que cette pensée s'imprègne dans tes os, que je prends le contrôle de ma vie, ma vie est à moi, et j'en fais ce que je veux, tu vois, et décider de vivre selon cette philosophie-là, pas juste le dire, mais vraiment le faire, je ne te dis pas que c'est quelque chose de miraculeux, après, ça demande du travail, enfin, tu vois, moi, je suis toujours en phase, enfin, tu vois, c'est l'aventure tous les jours, quoi, mais vivre selon cette philosophie-là, et la deuxième chose, c'est savoir ce qu'on achète, et savoir pourquoi on l'achète, et que les choses qu'on achète aient une véritable utilité, quoi. Donc voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, je ne fais pas souvent des vidéos en extérieur, j'avoue que c'est marrant, il y a des gens qui passent et tout, c'est des bars. Écoute, si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, et puis, si le documentaire dont je te parle t'intéresse, j'ai mis le lien sur ma page Facebook, je l'ai partagé à la communauté, tu vois, on est entre nous sur la page Facebook, et je partage ce genre de trucs-là, donc, si tu n'as jamais jeté de coup d'œil ou quoi, tu pourrais peut-être regarder, regarde ce documentaire de toute façon, tu vois, même si tu ne me suis pas sur Facebook ou quoi, regarde-le, ça va vraiment te faire du bien, le soleil est là, c'est magnifique, ça va appuyer tous ces propos-là, et ça va encore plus t'ancrer le truc, tu vois, et ça va peut-être te changer la vie. Voilà, moi d'ici là, je te laisse mon ami, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ciao !